Vincent Lapierre, un demi-million d'abonnés, s'est rendu à Bruxelles-Bambou. Son objectif annoncé, constater l'état de cette ville qui est aussi la capitale de l'Europe. Bruxelles-Bambou, moi je connais plutôt bien. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai étudié et j'y travaille encore aujourd'hui. Je ne connais pas ce Vincent et j'ai donc regardé avec grande attention sa vidéo intitulée « Europe saccagée, épisode 1, Bruxelles ». Je te propose, Bambou, d'analyser ça. Le point de départ de Vincent est sans grande surprise la gare de Bruxelles-Midi, qui est la grosse gare internationale du pays. Vincent commence par filmer une avenue parallèle aux voies en se dirigeant vers le nord-est. La première personne interrogée qu'il dit avoir prise au hasard déclare qu'elle ne se sent pas en sécurité. Il faut dire que le quartier est notoirement connu pour sa criminalité. En plus d'être moche, moi-même je n'aime pas y traîner. Un peu plus loin, Vincent tombe sur un gros chantier. C'est la troisième ligne de métro de la ville qui est en construction et va relier le nord et le sud de Bruxelles. Un projet titanesque qui prend l'eau de toutes parts et pourrit la vie de pas mal de locaux. Mais ça, Vincent ne l'apprendra jamais, préférant faire ça. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi ? Je vais manger... Tranquille. Mort de rire bambou. Qui aurait pensé qu'à la question « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Eh bien, des gens qui sont visiblement attablés allaient répondre « Nous mangeons ». Cher monsieur, puis-je vous demander ce que vous faites au supermarché ? Un panier à la pâte. Eh bien, mes courses ? Vincent s'émerveille ensuite du fait qu'il y a plein de livres arabes dans une vitrine à proximité. Non, s'émerveiller n'est pas le mot. Il a surtout l'air inquiet. Il continue le long du boulevard Maurice Lemonnier, interroge encore quelques personnes, dont un type qui déclare que c'est le bordel avant de tomber sur le début du grand piétonnier. À ce stade, la moitié de la vidéo est déjà passée et il a juste interrogé une poignée de personnes sur un kilomètre. Aucune n'ayant apparemment grand-chose de bien à dire sur la ville. Il nous montre ensuite la grande place et admire le somptueux hôtel de ville, non sans pester sur la météo. On a juste un problème ici, c'est le temps. Pour le coup, il a bien capturé une certaine réalité bruxelloise. Dis Gérard, tu sais c'est quoi la différence entre l'été et l'hiver à Bruxelles ? Non, vas-y. En été, la pluie est tiède. Vincent ne va plus interroger Grand Monde à partir de maintenant. Il passe par le parc royal en coup de vent et file vers le parlement européen, où il peinera à cacher son mépris de l'endroit. L'Europe, on le sent, il n'aime pas trop ça et il n'expliquera pas pourquoi. Il en profite pour donner quelques détails de sa méthode, expliquant avec fierté qu'il préfère tendre le micro à un SDF plutôt qu'à un type en costard. Coup dur pour Vincent toutefois, le SDF qu'il va interroger devant le parlement n'est pas là pour faire passer un message anti-Europe. Et pourquoi vous êtes venu ici devant le parlement européen ? Pourquoi pas pluie ? Il ne pleut pas, il ne pleut pas, il n'y a pas trop de vent. Dis Gérard, on est d'accord que l'autre jour, quand tu as vomi devant le palais du roi, c'était un acte politique contre la monarchie ? Non, j'étais juste malade. Ah, tu l'as dit, la monarchie te rend malade. Ce que nous avoue Vincent à ce stade est très important. Contrairement à l'image qu'il essayait de se donner au début, avec sa première personne, je cite, prise au hasard, vraiment, il choisit en fait sciemment qui a interrogé et où. La méthode scientifique pour analyser le monde bambou, c'est récolter des données représentatives de ce qu'on veut étudier, puis conclure. La méthode idéologique, c'est rédiger d'abord une conclusion, puis ne récolter que des données qui vont dans le sens de la conclusion, écartant tout ce qui risque de l'invalider. Vincent terminera sa visite de Bruxelles par un petit passage à la porte de Namur, où l'attend un autre piétonnier. Il y interrogera 2-3 personnes, dont ce monsieur, qui déclare, je cite, Bruxelles est devenue une merde. Voici tous les endroits où Vincent a interrogé des gens en bambou. La gare du Midi où il a démarré est ici, le Parlement européen, là. Bruxelles pour lui, ça se résume donc à ça. Les vastes quartiers tout autour et leurs centaines de milliers d'habitants, n'ayant qu'à bien aller se faire voir. Ça c'est vraiment du journalisme de rupture, tu sais. C'est surtout lamentable. Et ce qui me fait vraiment peur, c'est de voir l'avalanche de commentaires sous sa vidéo par des internautes visiblement convaincus par sa démonstration, et concluant que Bruxelles, c'est nul. Comment Vincent aurait-il dû s'y prendre pour faire mieux ? Ben, en interrogeant davantage les gens au hasard, et surtout en allant voir ce qui se passe en dehors de l'hypercentre. Ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous pensez du quartier, en général ? Eh bien, en général, c'est bien. Évidemment, de temps en temps, quand il y a des travaux un peu partout, il y a un peu plus de circulation. Mais sinon, ça va. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des aspects négatifs du quartier ? C'est-à-dire que non, je ne peux pas dire qu'il y a des aspects négatifs, non. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Oui, là, en arrivant, je trouvais que c'était très bien. Bruxelles, au sens large, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien Bruxelles comme ville. Je m'y sens assez bien. J'ai grandi ici et du coup, j'ai l'habitude. Est-ce que vous recommanderiez à des gens de venir s'installer à Bruxelles ? Oui. Pour l'aspect que moi, j'aime bien la ville, mais je suis artiste. Et je sais que pour les artistes, c'est pas mal. Donc, je recommande aux gens. Qu'est-ce que vous pensez de l'environnement ? L'environnement, il est bien, je trouve. Il y a du vert, donc voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous appréciez moins ici, dans le quartier ? Il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde. Vous recommanderiez aux gens de venir s'installer à Bruxelles ? Pas pour les loyers, parce que c'est archi cher. Vous vous sentez en sécurité ici ? Tout à fait. Et j'ai deux enfants qui, maintenant, sont adultes, mais qui sont sortis et qui n'ont jamais été en insécurité, en revenant même tard le soir. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier ? C'est comment l'environnement ici ? C'est un quartier assez calme, je dirais. Bruxelles au sens large. Vous en pensez quoi ? Bruxelles au sens large. C'est une ville assez particulière. Comme j'ai vécu ici, évidemment, j'ai une certaine affection pour cette ville. C'est chez moi, quoi qu'il arrive, malgré les défauts. Ça reste une partie de ma vie. Après, c'est vrai qu'en termes d'urbanisme, c'est assez compliqué. L'esthétique de la gare de Bruxelles-Midi, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne sais pas, je crois que c'est une gare assez vieille, peut-être, sans doute. L'ancienne gare du Midi était un joyau architectural du 19e siècle. Elle se démarquait par sa façade en pierre monumentale, ornée d'arcade et de colonne. Ainsi que par son toit en verre et en fer qui illuminait le hall central. La façade ressemblait à un arc de triomphe. Quand tu allais prendre le train à l'époque, t'avais l'impression de passer dans un portail qui te téléporte directement au romantique. Alors que maintenant, t'as l'impression de prendre un aller simple pour craquer de l'an. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la vie à Bruxelles ? Tout comme eux. Moi, j'aime beaucoup Bruxelles. Dans le sens où, surtout les jeunes, il y a beaucoup de jeunes ici. Et donc, en tant que jeune, ça fait plaisir de voir des gens de mon âge. Est-ce que là, en général, à Bruxelles, vous vous sentez en sécurité ? Ça dépend. Tu sais qu'il y a des quartiers où ils sont plus chauds, où on entend des choses au journal, etc. Où tu sais que si tu passes là-bas, tu dois faire attention, tu dois être accompagné, surtout en tant que fille. Mais sinon, dans d'autres quartiers... En fait, ça dépend vraiment des quartiers. Il y a les opposés dans Bruxelles. Et Bruxelles, au sens large, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une ville d'opportunités. Joli ! Si on pouvait changer une chose à Bruxelles, qu'est-ce que ce serait ? Oh, le coup du loyer. Et oui, Bambou, quand on ne se limite pas aux toxicomanes et aux SDF dans un petit morceau de l'hypercentre, le résultat n'est plus le même. Et les préoccupations exprimées ne sont plus les mêmes. En dehors de l'hypercentre, j'ai échoué à trouver une seule personne vraiment mécontente de Bruxelles. Cela dit, il est évident que je n'ai pas interrogé assez de gens. Bruxelles, c'est un monstre urbain, une agglomération tentaculaire, qui regroupe plus de 2 millions de personnes très hétéroclites, et dont il est impossible de se faire une idée objective en interrogeant seulement 20, 30 ou même 100 personnes. En fait, pour bien faire les choses, il faut des gros moyens que ni moi ni Vincent n'avons. Bonne nouvelle toutefois, ces gros moyens, il y a plein de structures qui les ont, à commencer par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse. Viens Bambou, lâchons le micro et sortons les cartes. Voici le territoire de ce qui est appelé la région bruxelloise, et qui regroupe plus d'un million de personnes. C'est la zone la plus densément peuplée de toute la Belgique. On y trouve d'ailleurs une tour résidentielle de 142 mètres, la plus haute du pays. Elle côtoie les institutions européennes, l'Atomium, le Palais Royal, le château de la Haken, le parc du cinquantenaire, d'immenses artères commerciales, et oui, beaucoup de chantiers, certains interminables. Plus de 100 langues sont parlées dans la région, avec une forte domination du français, du néerlandais et de l'anglais. L'arabe est en quatrième position, suivi par l'espagnol. La région est administrativement divisée en 19 communes, où la qualité de vie n'est pas la même. Si on regarde par exemple l'espérance de vie, le pire est à Saint-Jos, avec 78,5 ans, et le meilleur est à Walluée-Saint-Pierre, avec 83 ans. J'ai même trouvé une carte, certes un peu vieille, mais qui détaille la situation de façon plus fine que la commune encore. À la louche, on peut dire ceci, les Bruxellois vivent plus longtemps dans le sud-est de la région, et moins longtemps dans le nord-ouest. Si on regarde les revenus médians cette fois, on voit que les plus pauvres se concentrent dans un espace de taille limitée, contenant les quartiers de la gare du Midi, visités par Vincent, juste ici. « Dis, Gérard, c'est quand même pas très beau, hein, chez toi ? » « Oui, enfin bon, tu n'as visité que la seule pièce pas rénovée, et en plus tu y as écrit sur le mur « mort au roi » et dessiné une bite. » « C'était du journalisme de rupture ! » Analysons à présent la part des 18-64 ans dans la région. Quelque chose de très clair émerge, montrant que cette catégorie d'âge, généralement au travail, se concentre sur le centre, alors qu'elle est moins présente sur les bords de la région. Autres éléments notables de la réalité bruxelloise, la forêt de Soigne au sud-est et l'aéroport de Zaventem au nord-est. De nombreux avions de cet aéroport, qui n'est pas géré par la région bruxelloise, la survolent, ce qui irrite les Bruxellois. Le bruit est cartographié depuis plusieurs années par Bruxelles Environnement. Pour les gestionnaires de l'aéroport, il est normal que la région, importante utilisatrice de l'aéroport selon eux, en subisse les nuisances. A l'exception toutefois des richissimes communes de Wolué-Saint-Pierre et Wolué-Saint-Lambert, ce sont surtout les moins nantis de la région qui sont survolés, c'est-à-dire ceux qui font probablement le moins usage de l'aéroport. Le bruit dans la région ne se limite pas aux avions. Voici une carte qui cumule de multiples sources de bruit, avions, voitures, trains, bus et trams. Les routes principales et même les lignes de trains sont bien visibles sur cette carte. On voit au passage un joli pentagone au cœur de la région. Tout ce qui est dans ce pentagone était autrefois, il y a de cela des siècles, entouré d'une imposante muraille, aujourd'hui devenue route et dont on trouve des restes à certains endroits. Le vacarme au nord de la région, entre trains, camions, voitures, bus et avions, est infernal. Si on veut plus de quiétude, la carte montre clairement qu'il vaut mieux s'installer au sud, mais surtout pas au sud-ouest. Heureusement pour les habitants, on voit que la situation est calme à très calme sur une large partie de leur région, lorsqu'on ne regarde le bruit que de 23h à 7h du matin. Bruxelles était la première ville de ce qui s'annonce être une série de villes européennes que Vincent Lapierre va visiter. Je ne peux qu'espérer qu'il fera preuve de plus de professionnalisme pour la suite, en essayant au moins de mieux couvrir le territoire des villes qu'il visite. Ou alors qu'il cesse de faire croire à son audience qu'il est là pour un état des lieux objectif. Vive la science et vive les chats, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !